Bonjour tout le monde, c'est Thio, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome 2 Total War. Pour rappel, on joue l'Egypte. Et on est en guerre actuellement contre Pompée ! Là, celui-là, là, 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 et surtout ici, là, où il nous embête, pardon. Ça venait droit du cœur. Voilà. Faisons le nécessaire. Donc, on va commencer par un petit blocus. Un petit, grand blocus, quoi. Et un petit débarquement. Voilà. Donc, déjà, on est sécurisé, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mer. Donc, on craindra pas une flotte, une grosse flotte par mes gardes, une flotte romaine, quoi. Ça peut arriver, ça peut faire très très mal, ce genre de choses. Ouais, je suis bien. Bon, ça, c'est pas bon du tout, par contre. Mais le temps de reconstitution est assez important. Ça, c'est pas bien. Donc, je vais lever une deuxième armée à Akia. Enfin, une deuxième armée qui est en Grèce. Voilà. Ça va falloir l'aider. Ah oui, j'ai passé le bien, disons. C'est quoi ton problème ? Ah, ouais, ça a mis longtemps, par contre. Hop, ça. Ouais, là, comme ça, c'est bien. Quelques archénie bien. Piqué ou bretteur ? Ah, on va faire une armée de bretteur. Ça a changé d'habitude. Ici, on ne s'est pas fait attaquer, je crois, alors que je pensais que... Peut-être, non. Je ne sais plus. Bref. Coucou. Voilà. On se débarrasse de cette flotte. Enfin, de cette armée. Ça fera toujours ça, ne moins à se prendre la tête. Ah, mon petit stratège, oui, ça, c'est bien. Ah, oui, là, c'est vrai que j'avais recruté que du mercenaire. De manière temporaire. Ici, au besoin, j'ai de quoi lever une armée. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Allez, là, on défend. Après, je crois peut-être un petit débarquement à Auréa. Ou à Armosia. Armosia, c'est pas mal. Une cité, comme ça, je prends Armosia, Pura et Persepolis. On en mettra moins. Oh, non, qu'est-ce que c'est que ça ? Une petite peste par là ? Non, je sais pas. Je pense avoir fait le tour pour ce tour. Ah ! Ah, oui. Je peux faire mieux. Un petit acte de pyromanie, là. Ah, bah non, un raid. Voilà, un raid. Ça sert à diminuer, donc, les... Les troupes ennemies. Alors, qu'est-ce pas ça ici ? Ok. Encore Apologna, c'est fou. Apologna, il m'attaque tous les tours. Et encore, il m'attaque même deux fois par tour. C'est fou. Je l'ai dit hier. Mais c'est le vin d'Apologna. Ils les veulent. Ils sont tristes sans leur vin. Alors, je suppose, je sais pas. Non, bah, je suppose mal. Je suppose mal. Ouais, mais y'a rien. C'est à peine en pente. Il pleut, comme d'hab, de toute façon. Le bot adore faire... Adore faire les batailles pendant le temps de pluie. Que c'est... Pendant un temps de merde. Pendant un temps de chien, comme on dit chez nous. J'ai pas mal de pertes, là. Ouais. T'as une raison d'être devant toi, comme ça ? Si au moins, c'était ça, là, qui me bloquait. Non, même pas. C'est autre chose. Je ne sais pas quoi. Mais c'est autre chose. Allez, tous ceux qui sont dans le rouge. Ça va me servir de réserve. J'ai même deux archers dans le rouge, là. Voilà, hop. Parti ici. C'est peut-être un petit peu abusé, KB, non, au niveau de moi. Voilà. Et je me suis rendu compte que pas ouf. Ok. Là, plus avoir besoin de 3. Voilà, on laisse des piquets ici, au cas où. C'est vrai que j'ai un nouveau général, parce qu'il s'est fait fumer, l'autre. Il s'est fait tuer. C'est pas ouf, hein. Je vais le placer là, au cas où. Voilà. Cavalerie ou pas, je ne sais pas. Hop, on va mettre celle-là. Non, ici, c'est quoi ? Voilà. Voilà. Pas l'air d'avoir de renfort de cavalerie. Allez, c'est bon. On va voir ce que ça donne. Ça donne qu'on va ramener les archers. Les archers couper l'EVS. Alors, je remets juste en déroulement normal. Je peux voir s'il y a... Oui, voilà. Ah ! Oui, mais oui, mais si je fais sortir mes archers, moi, c'est pas bon. Les archers nuis bien, là, avancez-vous. Vous serez couverts par le général. Hop. Voilà. Faut remonter, les gars. Merde. Ah, je suis pile emporté, quoi. J'aimerais utiliser juste ce qu'il faut pour ne pas me prendre de... Bon, moi, j'en suis quand même pas une d'avant. Le mercenaire, c'est pas un méchant. Ah, putain, les balises sont là-bas. C'est pas vrai. Voilà, là, ça fait le café. Voilà, parfait. Ici, également. Ah, ben, il y a de l'amiral et du général dans le coin. Voilà, là, ça va être décimé tranquillement. On recule. On a fait le café, on a fait ce qu'il fallait. Ah, ça, c'est des unités au corps à corps. Donc, c'est pas très important. On va garder les munitions pour les unités à distance. Hop, là, on va aider un peu les piquiers, même si, à mon avis, on a vraiment besoin d'aide. Et avec mon général, je vais aller chercher les balistes derrière. Ouais, voilà. Oh, là, 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 là. Ils se sont fait écraser. Oh, le pauvre. ça va passer hop allez ouais je vais pas la porter hop avec ces trois là je tire là et avec ces trois là je vais tirer ici je vais oublier ah putain c'est pour ça je l'ai pas vu du tout d'accord lui il a fumé je sais pas ce qu'il va foutre ok la main tenée c'est pas mal hop on décale le but n'étant pas d'engager les légionnaires en plus on va les faire courir ils vont être bien crevés parfait ok ici toutes ces unités sont mortes allez voilà ici ils se prennent bien les tirs on est pris qu'un première cohorte allez hop sur la première cohorte par contre s'ils veulent bien reculer un peu là j'ai l'impression qu'ils sont encore à corps et j'ai l'impression que ce n'est pas une impression voilà ça va il y a douze moments les gars qu'on a reculé quand même voilà lui charge de front forcément il aura des dégâts voilà il est au corps à corps il risque pas grand chose on sait il se prenne des tirs là derrière le général tout ce qu'on a dessus oh il a tout esquivé je crois on a l'emmerde j'ai l'impression qu'il tire encore attendez voilà quittez vos balistes là ok là ça tient à peu près pas formidable mais c'est mieux que rien la première cohorte derrière on va les faire aller au corps à corps ici je vais avoir besoin d'un coup de main je crois donc on va y aller on va les faire aller par arrière en général qu'est-ce que ça donne ouais ils sont sept est-ce que vous voulez les gars c'est si compliqué de tuer deux unités de nuit voilà ils sont quatre là ils sont plurieux hop on retourne ici voilà ils vont me faire le tour non peut-être il n'y a plus de munitions non ils vont me faire le tour on va garder un et je vais l'attendre voilà il y a avec lui ah ils sont vus huit si tu plaît et on pousse voilà ça c'est la puissance de la phalange ça y est le général il a fini avec ben enfin j'y croyais plus on laisse pas passer les gars je veux pas savoir vous laissez pas passer très bien et on en voit le reste des renforts ici je vais les mettre encore à corps et je vais les faire poursuivre les légionnaires doucement quand même arrêter de courir ça a rien de courir là les gars pour l'instant on veut pas dans la direction pas dans sa direction allez on entoure tout ça voilà dès qu'il fuit voilà on les poursuit on a un infantry très légère où est-ce qu'ils vont sérieusement allez ça poursuit toujours voilà les a bonjour tu es perdu il semblerait que tu es perdu quelque chose toi je peux même pas rester à côté tu sais quand on est en géant d'air on peut pas voir trop loin des unités ben là c'est la même chose sauf qu'on a une unité pourtant alors ok j'ai perdu 10% il a perdu 90% ok non mais d'accord oh ça me va c'est totalement aucun problème et voilà et voilà what is the problem I don't understand pourquoi tu viens why do you come to m'emmerder très souvent là c'est en deux c'est en deux mon kikiné comme ça là tous les tours pour faire une bataille que tu perds à chaque fois en plus bon on peut le voir mine de rien si si je la gérais pas en manuel ça aurait été compliqué heureusement qu'on a des piquets ça laisse rien passer voilà résolution automatique ça coûte combien de temps deux tours ouais on va prendre pas d'hormus résolution automatique ah oui c'est vrai que j'ai une petite armée un petit peu vieillotte ici très vieillotte même pas du tout entraînée voilà qui es-tu ? je suis une des personnes très bien là il y a l'épide je sais pas ce qu'il me veut midi 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 ta client de l'épide toujours je veux pas et là tu veux pas franchement même si je mets les 10 000 ce sera rentable il y a pas dommage j'aurais tenté ah oui bah oui on va faire full nourriture ici il faut que j'attende un peu quoi que ouais c'est pas détruire et je vais refaire et ici au final je vais la prendre dans la résolution automatique pour ce qu'il y a on occupe et direction Syracuse ça passe mon résolution automatique non c'est pas grave on va faire le blocus hop très bien tout ça ils sont encore en guerre les deux là pompe et l'épine ah non ils sont potes avec la partie aussi ah ouais d'un côté je suis vraiment l'ennemi à battre allez tac 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 ils se reconstituent plus vite c'est ça qui est génial ils se reconstituent plus vite que le nombre de pertes que j'ai par toi j'ai deux tours et j'ai deux tours avant l'armée ça va être compliqué enfin ils ont deux tours avant de lâcher la reddition de faire la reddition quoi j'ai pas encore assez de gens ici il faudrait bien un tac et du rat mais ça veut dire que je laisse pas le mire on va attendre un petit peu on va falloir que je fasse quelque chose avec cet espion aussi à la base il était censé aller en Sicile en prévision d'un débarquement mais même pas du coup ça va pas tarder d'ailleurs ça me fait penser en peine à suivre l'Iberique j'ai 3 ou 4 agents là parce qu'ils sont toujours actifs parce que je vais pas souvenir qu'ils aient up récemment ouais ah mince j'avais pas un champion ah ouais le champion est peut-être parti plus haut on va aller l'embêter on va embêter Libéry là qui embête nos allées hop ouais 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 et ouais ce fut ouais 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 on va tenter ça à 13% t'as réussi bah je suis fier de toi toi qui te brûle la main à chaque fois pour tuer quelqu'un t'es doué ah ça c'est gentil oh mais là en plus c'est la capitale qu'on fait tomber très bien ça très très bien même oh la vache c'était son pot de nourriture oh c'est fou ouais ça va et ça on le détruit hop et puis on va aller prendre Karalis ouais 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 c'est qui ça c'est l'épide ouais ouais c'est bien si on fait tomber Karalis là on voit qu'il a déjà perdu beaucoup d'unités une de rien hop je me suis aussi beaucoup étendu ok ouais ça devrait faire l'affaire aller à qui ok ok ah ça c'est bien oui ah oui mais je l'ai fait en résolution auto non mais je vais la mener sur le champ parce que j'ai vu qu'il y avait une autre armée à côté et moins j'ai de pertes plus ce sera facile de me défendre désolé voilà alors un temps sec on va se mettre bien en face ici la taille des onagues toi par rapport aux unités regardez quoi il faut la taille d'une roue une roue je crois qu'à l'époque la taille moyen d'un 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 guerrier c'était romain à l'époque voilà je sais pas égyptien ça devait être un mètre soixante imaginez la roue elle fait un mètre soixante là l'engrenage il fait presque un peu moins mais il fait beaucoup quand même allez il fait facile à un mètre quoi c'est ouf ah bah il a disparu j'adore hop allez formation en pic allez font de chaque côté le général derrière et l'unité de bretter au cas où on va peut-être faire l'over ce sera mieux allez et on bombarde regardez la taille des cailloux qui m'aident ça va être bien par contre pas de l'akaoumi ah zut on va faire reculer les éléphants je vais les zapper je vais absolument avoir les deux unités de tireilleurs à cheval bon bah il y en a qui avancent et pas l'autre on va retourner bon lui là en faisant comme ça il va mettre mon temps ouais c'est pas si mal c'est pas ouf une victime ouais c'est pas ouf du tout on va reculer les éléphants et là s'ils chargent bah il est dans la merde et tout yes c'est parfait hop qu'est-ce qu'ils foutent eux là non mais ah ouais quelques pertes c'est pas très très grave c'est le bordel ici c'est le bordel là ah ils étaient trop près du coup ils ne pouvaient pas tirer donc ils ont fait allez hop sur les archers oh ça y est ils sont pris une salve ah ouais bah ils sont pris là ils sont pris ils ont ils ont eu mal hop sur les archers d'élite ah c'est ça par contre je leur tire le feu à volonté parce qu'ils vont tirer sur les propres unités ah la populace qui a peur là ils ont vers mon général vers mon général et elle fait non non pas vers mon général il est déjà pris là hop allez on stoppe le feu on stoppe tout feu et la populace elle a fui et les archers d'élite ils vont fuir aussi ah bah non pourquoi ils partaient pas au banc de trois je ne sais pas c'est bon ils ont tiré en courant eux ils sont forts là c'est vraiment de l'élite de l'élite est-ce que purée tirer en courant je sais pas si les gars vous avez déjà fait du tir à l'arc c'est très dur c'est très très dur enfin tirer en courant c'est pas si dur que ça mais toucher en courant ça c'est plus dur quoi qu'en vrai même tirer en courant c'est difficile hop bim bam boum voilà on a capturé du rat de manière du rat bleu je ne sais pas ça par contre c'est moins sûr hop gardien de la paix très très bien ça fera l'affaire ah terminé ce tour bon pompée où est-ce que tu vas m'attaquer Apollonia encore oh il ne m'a pas attaqué Apollonia mais quelle surprise je n'étais pas prêt je n'étais pas prêt à assimiler cette information le fait qu'il n'attaque pas Apollonia ce n'est pas normal es-tu malade voilà exactement ce que je vous disais c'est plus compliqué que prévu en plus voilà pourquoi il faut garder il fallait que je garde plus d'unité possible voilà bon qui fait malin bah il se fait mal à la main tiens non ça c'est pour c'est pour mon champion qui se crame à chaque fois ça qui fait le malin il se brûle la main oh ça c'est mignon discipline ça devrait suffire on va bien l'étendre ça par contre on va étendre au maximum nos unités voilà mais voilà là j'ai les trois ici ok deux piquets qui devraient faire l'affaire comme ça deux derniers voilà je peux pas ici pute on va deux comme ça les éléphants ont vrai ça va t'ampliquer je vais mettre là ici ouais super je l'avais oublié lui je l'avais oublié lui avec ses huit unités là mais il est présent regardez moi cette belle formation de pique belle formation phalange sur deux lignes c'est magnifique là les gars on est on est bien là alors on est prêt allez ah par contre ça en vrai c'est pas si mal regardez ce que je vais faire ils vont me servir ils vont me servir ça sera de la chair à canon mais ils vont me servir voilà voilà et voilà ça devrait être pas mal là faites vos pronostics est-ce que ça va marcher ou pas ça va être un petit peu compliqué on va voir ça de suite hop on fait feu là déjà enfin on fait pas feu encore mais bientôt c'est pas mal comme tir c'est vraiment pas mal en vrai là ils ont bien bien profité d'un tir groupé voilà je pose manuellement mes endroits de tir là par contre ça va être sûr à moi qui est oh oui pourquoi il a chargé oh il est con oh bah ça m'arrange mais qu'il est les cataphractères là-bas qui arrivent pas à passer c'est magique bon j'ai quand même beaucoup de pertes je vais les tourner parce qu'ils se prennent les doubles feux s'ils le veulent il faudra qu'ils viennent plus proche que ça aaaah je les avais pas vu eux aaaah je les avais pas vu du tout il y a des enfants en fait mince ah bah oui non mais qui fait le malin hein je l'avais dit hein qui fait le malin bah elle va le regretter très très vite hein ah j'ai oublié de lancer les boules à feu ouais là c'est ma faute c'est totalement ma faute est-ce que j'ai moins une tire ici parce que là là le problème c'est que ils sont un peu au contrebas hop allez je vais en emmener un là et je vais en emmener un faire le tour j'ai emmener mon général là derrière alors comment ça se passe oh tout petit pouillard derrière quoi c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai là d'emmener mon général là bas non c'est pas du tout la meilleure idée que j'ai ah ils vont mourir avant c'est chier c'est compliqué comme bataille là allez on change de point point de bombard oh oh ah merde je vais tirer manuellement ici voilà c'est gratuit plus il y a un général voilà on va les faire fuir un peu avec un peu de chance on tuera le général en plus là c'est pas mal voilà ça fout bien le feu les éléphants là ils ont commencé à arrêter de faire le travail en même temps les pauvres ils ont munitions finies ou quoi on va pour n'y va la marche où est-ce qu'il tire c'est compliqué là je vais voir si je peux tirer là non 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 c'est pas le balder tous les mettent à tirer là ouais mais je peux pas ah là ouais c'est pas bon du tout là au niveau placement je vais devoir replacer de les artilleries je vais devoir replacer aussi là bon général hop voilà faut que je le rapproche le plus possible là je me prends quelques tirs et j'aime pas ça ok là ça se passe pas mal hein allez allez on lui donne un coup de main tout le monde au corps à corps là bas je veux pas savoir allez non non c'est passé ah c'est passé c'est pas bon ah bah c'est pas bon du tout bon moi mon général est dans le tas ok ça a l'air d'aller juste là bon il galère à c'est très compliqué et le mot général ah il est bien dans le tas c'est bon et dans le tas il fait des grosses pertes bon il va très certainement y passer au bout d'un moment mais allez allez celui là maintenant celui là accrochez le accrochez le putain il a pas voulu accrocher quoi afficher bah le reste il fait le chercher je vais le mettre là si si c'est compliqué ah lui il est toujours il est pas mort sur quoi il tire arrêtez les gars hop il tire là bas voilà regardez là c'est gratuit là bas ils sont paqués ah voilà les gars voilà voilà ça commence à partir c'est pas mal vous foutez de la tronche de qui là par contre en vrai lui là ah d'accord il peut pas il refuse mon ordre c'est pas cool mais ils refusent tous mes ordres c'est quoi ce bordel c'est le fait qu'il soit en pic là ah ouais voilà ça va leur faire drôle bim zbim zbim et zbim voilà voilà c'est un peu tard mais ça passe euh putain ils ont plus de mission on va les faire partir je sais pas où ils meurent mais non mais abandonner vos engins quoi les gars toi pareil non mon général oh oh mon général il est pas bien mon général il est mort d'ailleurs je crois ouais il est mort les gars faut m'obéir par contre oh putain ils ont tous fui même ici oh c'est moche la défaite ah ça c'est joué un poil de cul ouais il est parté par là non bah non bah non bah non bah par là du coup si vous êtes con puis on peut voir faut que je reste en vrai j'ai pas le choix de toute façon tout pour le tout voilà qu'ils prennent pas ce point bon en général il est perdu encore alors là s'il meurt pas ouais c'est une défaite j'aurais dû recruter des mercenaires voilà c'est ma faute mais bon je lui ai quand même fait énormément de pertes je pensais qu'ils auraient fait plus de pertes que ça les éléphants en vrai oh la la ah ouais j'étais persuadé que ça irait mieux au niveau des pertes éléphants ah je suis déçu ah non là je suis déçu les éléphants qui ont fait 140 pertes une unité c'est vraiment moche c'est vraiment très moche bah ici on se défend tout seul voilà de manière agressive les caracènes ça passera pas je sais pas ce qu'ils ont cru autant sur l'autre je comprends mais là il y a des murs et tout on dit tiens les murs c'est un fruit ça se mange ah bah allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est une petite défaite mais on a de quoi monter une arme ici on a même une belle armée en point central ici voilà donc on s'arrête là pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura plu donc je vous remercie à tous d'avoir suivi on se retrouve demain pour le prochain épisode c'était Tiob ciao au revoir Sous-titrage ST' 501